Salut salut, c'est Letton59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisqu'on va découvrir ensemble la nouvelle démo de Splatoon 3 qui est sortie là normalement il y a juste une minute, on va vérifier que tout fonctionne bien. On va pouvoir voir la suite, tout de suite ! Du coup, cette démo est accessible deux jours avant le lancement du Splatfest, du tout premier Splatfest. Récemment, même si vous redémarrez vos contenus, vous ne pourrez pas accéder à ce contenu plus rapidement. Alors ça c'est bizarre, puisqu'il est plus de minuit. Ok, on est bon, j'ai réussi à lancer la démo, je ne sais pas pourquoi, il y avait un petit temps où le jeu ne voulait pas se lancer, j'avais un peu peur qu'il faille attendre quelques heures, attendre demain en réalité. Mais c'est bon, j'ai réussi à lancer. Paramètres de région pour le festival. Les festivals sont des événements exceptionnels au cours desquels les joueurs se répartissent dans trois équipes différentes afin de s'affronter. Chaque région propose ses festivals spécifiques, notamment au niveau du contenu et du calendrier. Choisis la région correspondant au festival auquel tu souhaites participer. Vérification de la région. Participer au festival de la région ci-dessous, Europe, ce paramètre ne s'applique qu'à l'événement Splatfest sur la première et ne pourra plus être modifié après avoir été confirmé. Alors là, il faut savoir, je vais vérifier quand même, mais je suis bien connecté avec mon compte principal. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner Europe pour mon compte principal. Et pour mon petit compte, je vais sélectionner très certainement Asie, puisque les dates du Splatfest ne sont pas les mêmes. Et je ne serai pas énormément disponible le jour du Splatfest dans les heures européennes, juste sur la très très fin de journée. Donc je vais quand même choisir ça pour mon compte principal, parce que je trouve que c'est un peu plus legit. Mais pour mon compte secondaire, je choisirai Asie pour pouvoir jouer le dimanche au lieu du samedi. Même si ça risque d'être très compliqué, parce que je me retrouvais contre les japonais, s'ils ont bien choisi Asie aussi. Mais, on va faire avec. Alors, ça commence par une petite cinématique qu'on connaît, puisqu'on l'a déjà vue dans une précédente bande-annonce. Et on peut tout de suite choisir notre style. Alors, on a le choix bien évidemment entre un calamar ou un poulpe. On va partir sur un poulpe. Moi, je préfère les poulpes. De toute façon, ça c'est la démo. Quand on choisira, quand on démarrera le vrai jeu, entre guillemets, on pourra repersonnaliser si on veut notre personnage. Pour l'instant, je parle là-dessus. Couleur de peau. Ouais, plutôt comme ça. Passons aux yeux. Alors, particularité de Splatoon 3, c'est qu'on peut maintenant avoir trois couleurs dans l'œil. Je trouve ça assez stylé en vrai. Je ne sais pas trop que... Oh, ça c'est très 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 flashy. Je ne sais pas trop quelle couleur d'œil je vais choisir. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance en vrai, mais... En vrai, celle-là, je l'aime bien. Ça va être une bicolore. Elle est assez stylée. Hop, et maintenant, la coupe de cheveux. Alors là, on a sélectionné un style, entre guillemets, garçon. Sachant qu'il n'y a plus vraiment de style dans Splatoon maintenant. Enfin, plus vraiment de genre, je veux dire. On peut vraiment sélectionner ce qu'on veut. On peut sélectionner n'importe quelle coupe. Il n'y a plus de sexe sur les coupes, en fait. Du coup, je pense que je vais partir sur un truc plutôt comme ça. Je vais quand même vérifier les autres, mais celle-là est trop bizarre. Celle-là, je ne suis pas fan non plus. Celle-là, c'est la même que celle-là, mais en un peu plus long et un peu moins ondulée. Celle-là, c'est celle qu'on connaît de base dans l'octo-expansion. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Et les sourcils, on peut même personnaliser les sourcils. Normal. Cassé sur la gauche. Plus arrondi. On va sélectionner ceux-là. Ça me semble pas mal. Et pour finir, le bas. Un short. Un jogging. Un jean. Un short arraché. Ok. Ça, c'est sympa. J'hésite entre celui-là. Celui-ci, tout à gauche. On va partir sur celui-là. Ça te va. Ouais, c'est parti. Autour de ton pote. Adopte un look. Donc ça, c'est la coiffure qu'on voit qui garde dans la bande-annonce. Je vais peut-être la changer, je pense. Parce que, bon, de toute façon, c'est pas des coupes... Oh, celle-là, elle est marrante. C'est pas non plus des coupes folles. Je pense que ça n'a vraiment aucune importance. On va partir là-dessus. Mais vraiment, on est sans conviction. C'est pas des coupes folles. Mais bon, après, c'est plus le côté délirant, je pense. Tu cherches à voir la classe. Dans ce cas, fais tes preuves en match. Mais avant que tu ramènes au cratère... On va bosser. J'ai pas eu le temps de lire. Vise ton poteau, le sale mioche. Incline la manette pour déplacer le réticule. Regarde droit devant pour mieux y voir. Appuie sur Y. Pour lire à cette vue. Suis le sale mioche. Ça y est, on peut se déplacer. Et on peut se mettre directement en poule. On peut faire. Donc, premier pas. Dans Splatoon 3. Maintien ZL pour te transformer en poule. Sous cette forme, tu peux nager dans l'encre. Bien évidemment, je connais. Pour ceux qui découvrent le jeu, vous ne le savez peut-être pas. On dirait que ton poteau a trouvé un truc. Descends et va voir ça de plus près. Ah, une arme. Une arme et une splatiquette aussi qu'on voyait dans le fond de la malle. Je ne sais pas si c'est important. Non. Bon, apparemment non. Appuie sur ZR pour faire éclater les ballons. On cligne la manette. On en a. Ok, je ne peux pas me déplacer physiquement. Je peux juste... Ah, ça y est. Là, je peux. Je peux éclater les ballons. Je peux tirer. Alors, on va essayer de voir tout ce qu'on peut faire un petit peu. Calamart, tirer, se déplacer, initialiser la caméra. Tout ça, ça n'a pas changé par rapport à Splatoon 2. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait les... Ah, ben voilà. Les vrilles calamars, d'accord. On le fait comme ça. Pour faire une vrille calamar, il suffit de sauter et de changer la direction du stick au moment où on saute. Si on saute dans la même direction où on se rend, on fait un saut classique. Et si on fait un saut en arrière, on va faire une vrille calamar, en fait. Ok. Bon, c'est sympa. Une petite nouveauté qui fait plaisir. Alors, ça, c'est marrant. C'est que l'arme qu'il nous donne, là, c'est un liquidateur junior. Et c'est vraiment l'arme que j'utilisais sur Splatoon 2 au quotidien. Enfin, c'était mon arme préférée. Parce que c'est une arme qui est à la fois très pratique pour ancrer. Comme vous le voyez, ça ancre vraiment rapidement. Mais ça permet aussi de, quand même, liquider des ennemis. Donc, enfin, c'est un peu multitâche. J'aime bien. Tu peux même nager sur les murs. Ton réservoir d'encre se recharge plus vite quand tu nages. Effectivement, notre réservoir, là, se vide relativement rapidement. Selon l'arme. Après, le liquidateur, c'est vraiment une arme où l'encre, elle tient longtemps. Là, je peux laisser appuyer vraiment un moment. On va voir qu'elle m'a un moment avant de s'épuiser. Là, j'ai bien, bien, bien ancré. Et je ne suis toujours pas vide. J'ai même l'impression qu'ils m'ont augmenté par rapport à Splatoon 2. Voilà, ça y est. Là, je n'ai plus d'encre. Si nécessaire, tu peux réussir à la caméra. Ok, ça, on s'en fiche. On a compris. Je ne sais pas quand même qu'ils nous disent. Et l'encre se recharge aussi très, très rapidement. Sur certaines armes, ça va vraiment vite baisser. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en creus tout. Parce que clairement, je pense que ça ne sert à rien pour la démo. Mais bon. « Sous forme de mollusque, tu traverses les grilles. » Tiens, ils ont utilisé le mot « mollusque » pour ne pas devoir adapter le texte. « Recouvre de ta couleur les zones déjà ancrées. » « L'encre de couleurs différentes. » « Entrape tes déplacements. » Effectivement, si je vais dessus, on voit que les bords de l'écran sont colorés. Notre personnage reçoit des dégâts, entre guillemets. Enfin, sa vie, elle est plus basse à ce moment-là. On n'est plus vulnérable, en fait. Si on est dans l'encre ennemie et qu'on se fait attaquer, on va se faire liquider beaucoup plus rapidement que si on est sur notre encre ennemie. Ça, c'est bon à savoir. En combat, si on finit sur l'encre ennemie, il suffit des fois d'un petit coup, selon l'arme, pour qu'on se retrouve liquidé. Hop, on continue le petit tuto. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus long que celui des Patunes de Graine. « Lance des bombes avec air. » « Recharge ton roi d'herboire en plongeant dans l'encre. » Alors, ça, pareil, c'est une nouveauté. Ok, bon, d'accord. Je n'ai pas l'impression que c'est vraiment plus rapide que si on presse B comme on le faisait avant. Ouais, ce n'est pas non plus... Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que c'est plus rapide. Après, c'est peut-être un coup à prendre, mais... On verra bien. Le petit salmioche qui continue de nous suivre. Apparemment, on ne peut pas le lancer pour l'instant. Je sais que ce sera possible. On l'a vu dans plusieurs bandes annonces. Mais on a déjà... Enfin, déjà, on a fini le tutoriel en route pour citer Clabousse. La ville du chaos. D'accord. Donc, en fait, la première bande-annonce de Splatoon, de Splatoon 3, c'était vraiment la partie tutoriel en fait. Là, on est vraiment dans la partie qu'on voyait juste avant la révélation du titre Splatoon 3. C'était exactement ces images-là. Donc là, rien de vraiment inédit dans la cinématique, je veux dire. Et on arrive. Une petite sauvegarde qui se fait toute seule. Ah ! Splatoon 3, Splatfest World 1ère. Oh ! On a directement... Attention, on monte le son. On a directement Pascal qui nous parle. Les tris d'enfer sont dans la place. La contre-éclabousse. J'ai pas le temps de lire. C'est pas grave, c'est pas important. Place au bon plan du moment pour canarder les concurrents. Aïe, aïe, aïe. Avec Pascal, Angie et Rémy. La particularité de Splatoon 3, c'est qu'on a effectivement trois idoles plutôt que deux. On a deux idoles entre guillemets classiques comme d'habitude. Plus Rémy, un nouveau type de personnage, une Ré qui s'ajoute au casting. Et c'est plutôt pas mal parce que ça permet non seulement d'avoir des Splatfest avec trois équipes. Donc, des thèmes qui vont diviser un peu plus les gens. Mais aussi, du coup, les guerres tricolores pour le Splatfest. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. A voir ce que ça donnera une fois qu'on pourra jouer. Mais ça promet du rêve. Flash info, accrochez-vous à vos micros. Oh, qu'est-ce qui te fait frétiller les nageoires comme ça ? Pascal, tu planes ou quoi ? Ça y est, ça commence. Le festival, oui, c'est ça. Un festival. Oh, j'aime bien les festivals. Ouais, on va faire la teuf. C'est quoi le thème ? Vas-y, balance. Deux secondes, les infos sont encore en cours de téléchargement. Ça y est, le thème, c'est... Oh, alors ça ! Allez, crache le morceau. Tu veux que je tombe dans les pommes ou quoi ? Tout doux, je vais l'annoncer immédiatement. Comme si c'était un suspense, on sait tous très bien que c'est... Feuille, papier, ciseaux. Pire feuille, ciseaux, du coup. Sans plus attendre, voici le thème du festival. Roulement de tambour. De toute façon, ça avait été annoncé dans le Splatoon 3 direct. Flash info, le thème du Splatoon 3. La première sera pierre, feuille, ciseaux. On va savoir une fois pour toutes, lequel des trois est le plus balèze. Facile, personne ne peut venir à bout de la résistance des pierres. Tu parles, la victoire s'écrira en lettres d'or sur les feuilles. C'est les ciseaux les meilleurs, vous n'allez pas couper à la défaite. N'importe quoi, il n'y a pas d'élément meilleur qu'un autre. Tout est dans la tactique. T'es sûr ? Moi, quand je choisis les ciseaux, je gagne à tous les coups. Hum, et sinon, les pierres, ça vous parle ? C'est carrément indestructible, la pierre. Indestructible, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai déjà cassé une pierre un jour. La pierre symbolise le point dressé de la victoire durable intemporelle. C'est blablabla. C'était rien de mieux, je cours m'inscrire dans le camp des feuilles. Le camp des feuilles, sans blague ? Eh ouais, une feuille se plie à la situation. Et un mot bien écrit peut faire très mal. Non, rien ne vaut les ciseaux. Ils prennent la forme du V de la victoire. Du V de Vavorailleurs. Si j'y suis, oui, le point fermé de la pierre, il n'y a pas mieux. Mais faire un V avec les doigts, ça demande beaucoup de dextérité. Et ça demande surtout des doigts. Depuis quand t'es l'experte digitale des sept mers ? Tu essaies juste de me couper l'algue sous la queue. Vive les ciseaux. C'est que tu convaincrais presque. T'as des arguments tranchants, j'avoue. Mais ma décision est gravée dans la pierre. Je suis pas une girouette. Les girouettes suivent le vent, comme les feuilles. J'ai rien dit, vive les feuilles. Je garde les ciseaux, j'en aurais besoin pour faire des confettis avec vos espoirs. Alors, tout le texte, quasiment, enfin, à 99%, c'était la même chose qu'à la fin du Splatoon 3 Direct. Il n'y a rien d'inédit. Là, la présentation est vraiment la même. Je pense qu'ils ont fait ça pour ceux qui n'ont pas vu la présentation, en fait. Et c'est tout pour le moment. N'oubliez pas d'aller voter, ni le t-shirt festif. Ouvrez le menu de personnalisation après votre vote. Ça, par contre, je ne l'avais pas dit la dernière fois. C'est tout pour le moment. Gardez la pêche en attendant. On rend les ondes si t'éclabousses. Et on vous fait un Bisou Maus. Alors ça, pareil, c'est leur nouveau slogan, en fait. On avait bien dans vos baskets Zéro Prise de Tête avant. Maintenant, c'est le Bisou Maus. Et on se retrouve dans la cité Clabousse. Alors là, la seule chose qu'on va pouvoir faire, en théorie, c'est se balader et aller tester les armes sur le stand de tir. On va déjà un peu visiter la cité Clabousse, voir ce que ça donne. Je ne sais pas si on peut aller vraiment partout. Et choisir le thème du Splatfest, surtout. On a le panneau qui est là. Alors bien évidemment, ça ne se discute pas. On est dans la team des pierres. Quand choisis, tu as reçu ton T-shirt festif. Tu devras le rendre à la fin du festival. Nous, on est dans la team de Pascal. C'est surtout parce que j'ai choisi Pierre, en fait. Plus que pour Pascal. Mais en J, je ne l'aime pas trop. A voir après s'ils arrivent à rendre le personnage intéressant dans l'histoire. Mais pour l'instant, je serais plutôt team Pascal et Rémy. Et là, je trouve que la pierre, c'est un peu le plus cohérent. Dans la bataille, je ne vois pas trop pourquoi une feuille, ça irait battre une pierre. C'est censé la recouvrir, mais en rien, ça la casse. Alors que la pierre vient vraiment casser les ciseaux. Les ciseaux viennent vraiment couper la feuille. La feuille ne fait rien à la pierre. Donc la pierre est vraiment indestructible, comme disait Pascal. Du coup, on a, c'est marrant, une petite boutique ici pour pouvoir faire le choix du t-shirt du Splatfest. D'ailleurs, on va le changer tout de suite. Oh là là, il y a tant de choses à découvrir en même temps. Je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, on commence par le t-shirt festif du Splatfest. On va regarder si on peut personnaliser un petit peu notre personnage. Au niveau des armes, alors du coup, on a avec les nouveaux spéciaux. Que la plupart, pour tous les nouveaux, je ne les ai pas testés. Du coup, on va pouvoir voir ce que ça donne. Comme le Crab, par exemple, le DistribuCool, là, qui distribue des boissons. Il y a quand même énormément de nouveaux multis. De nouvelles ultis. Et on a beaucoup d'armes disponibles, je trouve. Ils avaient dit qu'il allait en avoir 24. 4 x 3, 12. Ouais. Enfin, 26. Ouais, 24 plus 2, 26. On a bien 26 armes à notre disposition. Dont des tout nouveaux modèles d'armes. On a ici un... Ah, c'est un parrain-encre, ça. D'accord, je pensais que ça allait être un... Un Tripercer, mais non, il y a le Tripercer. Et l'Eclatana d'Auto, les deux nouvelles armes. Enfin, les deux nouvelles classes d'armes. Et apparemment, elles sont triées... Ah, on peut aussi les trier par armes principales. Ça, c'est cool. Donc, du coup... Ouais, il n'y a bien qu'un seul Tripercer et un seul... Euh... Katana, là. Eclatana, je crois que ça s'appelle. Arme secondaire, arme principale. Ok. Le Tri se limite un peu à ça. Pour l'instant, on va équiper le Tripercer. On verra bien, de toute façon. Au niveau des accessoires, ce n'est pas vraiment important. Je regarderai ça plus tard. On ne va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le menu ? Autre. Ah, sensibilité du gyroscope. Je vais l'augmenter un peu. J'ai l'impression que c'est un peu plus précis que l'autre version. Sensibilité du joystick, je m'en fiche un petit peu. Je vais mettre la même pour être cohérent, mais un peu plus bas, peut-être. Axe horizontal, gyroscope, oui. Mode portable, je ne vais pas jouer au mode portable de toute façon. On peut encore personnaliser notre personnage si on veut. Et on ne peut pas, bien sûr, utiliser Zamiibo, puisqu'il s'agit d'une démonstration. Hop. On a sauvegardé notre tenue. Et on va pouvoir maintenant visiter un petit peu la ville. Donc, un stand, comme je disais, pour choisir le camp, je suppose. Ouais, ça nous ramène ici. C'est un peu pour remplir l'espace, je pense, parce que là, ils ont fait une cité clabousse qui est très, très grande, avec pas mal de zones, je pense, qui seront inaccessibles, comme ça peut être le cas ici. Donc, il fallait un peu combler les trous, je pense. Ici, on a normalement l'accès au mode histoire, d'après la présentation. Mais, bien évidemment, on ne peut pas y accéder, c'est une démo. Juste à côté de là où on a paru, il y a un dragon qui, je pense, est une plateforme. On dirait un peu la plateforme qu'on voyait pendant le Splatfest. Je pense que c'est ça, en fait. C'est une des plateformes sur lesquelles vont danser les nouvelles idoles. On les voyait danser un petit peu sur une plateforme en bois, donc je suppose que c'est ce qu'on voit là-haut. Et là, ils ont fait un effet travaux, en mode on prépare le Splatfest. Je trouve ça assez sympa. Je pense que c'est quelque chose qui ne restera pas en temps normal dans le jeu. Ça doit être vraiment spécifique pour la démo, je pense. Du coup, on a déjà un certain nombre de personnages. Je ne sais pas si c'est des vrais joueurs. Je ne pense pas, je ne sais pas trop. Ils ont pu personnaliser leur Splaticket, apparemment. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire aussi. On a des magasins inutiles. Qui ne servent clairement à rien. De la déco. Et on peut même aller sauter sur les enseignants. Je ne sais pas si c'est voulu. Mais sachez qu'on peut carrément le faire. Rien de particulier, il n'y a pas de vraie boutique. Parce que je pense que pour les vraies boutiques, on peut les visiter. Voilà, là c'est le cas de celle-là. D'accord. Donc, moi je confondais, quand je voyais la démo, je confondais cette boutique-là avec celle de Cartouche qui est là-bas. Parce qu'elles font toutes les deux un angle. Et ici, normalement, il me semble qu'on pourra tester les stages quand le guide sera ici. Mais pour l'instant, il n'est pas là. On entre dans la première boutique. Donc on a Monia, nouveau personnage, qui était déjà présente dans Splatoon 1, mais uniquement dans des visuels. Elle n'est jamais apparue en tant que modèle 3D dans le jeu, apparemment. Donc c'est sympa, c'est un petit clin d'œil pour les fans. Donc ça, c'est vraiment cool. Salut, bienvenue chez Kou. Non, je n'ai rien dit, ce n'est pas encore le moment. Il faut être au moins de niveau 4 pour poser les tentacules sur nos articles. Désolé, ce n'est pas moi qui ai pendu les règles. Va dans le hall et enquille quelques gardes-territoires. Bon, donc ça, c'est exactement comme dans les anciens jeux. Tant qu'on n'est pas niveau 4, on ne peut absolument pas acheter dans les boutiques. Et étant donné qu'on ne peut pas encore faire de garde-territoires, et donc qu'on ne peut pas tester... Enfin, qu'on ne peut pas monter de niveau, on ne va pas pouvoir du tout faire quoi que ce soit dans les boutiques. Donc je suppose que là, si je vais chez Cartouche, ça sera la même chose. Et on voit donc ici les différentes armes qui pourront être disponibles quand on aura commencé le jeu. Et la différence avec Splatoon 2, c'est qu'on va payer ici nos armes avec des brevets cartouches qui vont s'obtenir à chaque fois qu'on va monter de niveau dans le jeu ou qu'on va utiliser une arme, une même arme à chaque fois qu'on va l'utiliser. Enfin, de plus en plus, elle va monter de niveau. On aura des genres de niveaux aussi pour les armes, sous forme d'étoiles d'après les visuels qu'on a vu dans la démo. Et à chaque fois qu'on va monter de niveau comme ça, on va gagner des brevets et on pourra acheter des armes avec. Ça ne s'achète pas avec de l'argent classique. Et vous voyez qu'ici, toutes les armes coûtent 3 brevets. C'est simplement parce que je n'ai pas atteint le niveau requis pour acheter ces armes-là. Mais à partir du niveau, là par exemple, le rouleau tout à gauche, une fois que j'aurai atteint le niveau 6, ça ne me coûtera qu'un seul brevet cartouche au lieu de 3. Donc c'est sympa, ça permet quand même d'acheter les armes qui nous intéressent, même si on n'a pas atteint le niveau. Si on est un ancien joueur, ça peut être vraiment intéressant. Et on peut aussi tout simplement acheter une arme une fois qu'on a atteint le niveau pour payer moins de brevets cartouche. Personnellement, je pense que c'est ce que je vais faire, peut-être à l'exception d'une arme ou deux que j'aime bien d'un niveau supérieur. Mais je ne vais pas le faire pour toutes les armes, ça c'est clair. Je vais attendre de monter de niveau pour ne pas payer plein de brevets. Je ne sais pas s'ils vont s'obtenir très facilement ou pas, donc il vaut mieux être économe, on verra bien. Donc cartouche, je ne sais pas ce qu'il va nous envoyer balader. Ah ben salut, dis donc, ne me dis pas que c'est tout ce que tu as comme arme. Ce n'est pas la grande classe tout ça. Ils aimeraient bien t'aider, mais je ne peux pas te laisser manipuler mon matériel avec ton niveau 1 rikiki. Pas moyen, si tu étais niveau 2, à la rigueur. Ah ben chez lui, le niveau 2 suffit, tiens, je pensais que c'était niveau 4 partout. Je vais donc livrer quelques matchs classiques du côté du hall et repasse me voir après, ok ? Alors il faut savoir que si vous avez une sauvegarde de Splatoon 2 dans votre console, sur la même console avec le même compte, vous allez pouvoir, lors de la sortie du vrai Splatoon 3, non pas de la démo, obtenir 3 brevets cartouches un peu particuliers en or, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui vous permettront d'acheter une arme d'un niveau supérieur, sans avoir à dépenser 3 brevets cartouches. Un seul suffiront, avec ces 3 passes-là, entre guillemets. Already in Splatville. Apparemment les personnes commencent déjà aussi à poster des messages avec la boîte aux lettres. Donc ici, on monte les escaliers, on a un sol différent, c'est très sympa. On va faire de gauche à droite un distributeur, je ne sais pas s'il sera actif un jour, c'est peut-être juste de la déco. Ici, une boutique qui semble être fermée. Un métro fermé. Tiens, 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 ça rappelle des souvenirs, le métro. Et ici, on a un lieu de tournage, et c'est marrant, ils ont fait ça vraiment de façon très cool. On a le tournage des nouvelles idoles. Alors, je ne sais pas si c'est comme dans Splatoon 2. Quand on regarde Perle et Coralie pendant un petit moment, elles nous font coucou. Je ne sais pas si c'est le cas de ces nouvelles idoles-là, ou s'ils nous ignorent juste. Ah non, ils nous regardent, et ils font coucou. Et puis c'est marrant, c'est qu'ils ont vraiment fait ça en mode plateau télé, avec le rédacteur, etc., le réalisateur qui donne des ordres, le perchiste. C'est vraiment cool. C'est bien pensé. Ça fait sourire. Ici, rien de particulier, toujours des personnages un peu random. Et là, on a Typique. Typique qui était là dans Splatoon 2, qui était tout petit. C'est un enfant. C'est devenu un jeune adulte, je dirais. Un bon ado, quoi. Et je pense que ce sera toujours lui qui va s'occuper de nous... Enfin, c'est lui qui s'occupe, d'ailleurs on l'a vu dans la bande-annonce, c'est lui qui s'occupe de transformer nos bonus sur les vêtements, si on lui donne des coquillages. Yo, ça roule. Je ne veux pas te mentir, tu ne respires pas la classe à des kilomètres. Va te mesurer aux autres. Ils doivent jusqu'à atteindre le niveau 4. Après ça, on pourra causer entre gens sérieux. Enfin, le niveau 4, ce n'est pas vraiment sérieux, mais c'est effectivement le minimum requis. On a une petite allée ici. Oh, une grande allée ici. D'accord, en fait on peut faire vraiment le tour du truc. Qu'est-ce qu'on a de beau team papier ? On a plein de choses inutiles. Oh ! Oh, trop bien ! Ils ont même fait des sortes d'égouts ou je ne sais pas trop quoi. C'est vraiment bien pensé. Hop, et... On a encore une fois une plateforme là, qui va servir à une des idoles je pense. Ah, d'accord. Ok, là je reconnais à peu près où on est. On est à l'endroit où on va pouvoir jouer au nouveau jeu de cartes quand il sera disponible. Enfin, c'est un nouveau mode de jeu en fait de Splatoon 3 qu'on verra quand il sera disponible. Des petites ruelles comme ça qui servent un peu à rien, avec des bottes, enfin des choses comme ça. Et on a fait le tour de ce bâtiment là, qui est fermé d'ailleurs. Ah, et à côté par contre, on a... Les calamars 4, je crois que ça s'appelle comme ça. Ah bah c'est fermé. C'est fermé. C'est pour les... Le jeu en local, pour jouer avec vos amis qui sont vraiment sur le même réseau Wi-Fi et pas à distance. Et ici, aucun festival n'a lieu actuellement. Je voulais entrer dans la zone, dans le hall pour voir un peu ce qui s'y passe, mais je sais pas si on a le droit. Ah, non. Bah on est viré. Ah, c'est dommage, je pensais qu'on allait pouvoir accéder au stand de tir, mais apparemment non. Bon. Parce que cette zone, elle est grande en fait. C'est pas comme dans Splatoon 2, on sélectionnait directement le mode de jeu. Là, on a... Voilà, on a des magasins, etc. C'est ici qu'on va voir les casiers, notamment. La vendeuse qu'on voit à droite, qui vend... C'est un peu l'équivalent de la friterie qu'on avait dans Splatoon 2. Sauf que c'est plus Omar, maintenant c'est des employés... Des employés qui se ressemblent tous. Des poissons qui vont tous nous vendre... Nous vendre des trucs. Ici, au même endroit, on a... Bah d'accord, donc le truc fermé là, en fait, c'était pour le Salmon Run. Enfin, en tout cas, c'est le logo du Salmon Run, donc je suppose que ça sera ça. Avec Monsieur Ours. En fait, de toute façon, je monte un petit peu la musique parce que je n'entendais pas beaucoup, mais en fait, on entend la musique de... de Monsieur Ours, effectivement. Donc, ça sera bien ça. Et ensuite, on a encore une allée ici. C'est quand même vraiment très grand. On peut faire des trucs un peu n'importe comment. Je ne sais pas s'il n'y a pas des petits bugs par-ci, par-là. Ici, c'est que de la déco. Là aussi. On a encore une fois des travaux, là. Je ne sais même pas si on peut monter là-dessus, en vrai. Non, on ne peut pas. Ils ne sont pas si bêtes que ça. Ouais, bon. Ils ont empêché ça. Des escaliers ici. Enfin, il y a vraiment des... On peut vraiment y aller, en plus. Ah, c'est une boutique. Ils ont mis une boutique en haut d'un escalier. Un peu de secours. D'accord. C'est la boutique des chapeaux avec Arnaud Thiel et le petit escargot, là. L'excargot à gauche, là. Tiens, salut. C'est un peu des cas à balancer de but en blanc. Mais tu n'es pas assez classe pour nos articles. Désolé, mais les règles sont claires. Si tu n'es pas au moins niveau 4, bats les pattes. Cela dit, ce n'est pas une fatalité. Fonce dans le hall pour t'essayer un peu la garde de territoire. Et la classe viendra toute seule. Bon match. Effectivement, bon, c'est comme les autres boutiques. Mais au moins, on découvre un petit peu les nouveaux personnages. Cartouche, on a vu. On a quoi ensuite ? Ici, sur la gauche, on a la boutique de vêtements. Alors, en anglais, il s'appelle Gelle la fleur. Je ne sais plus comment il s'appelle en français. Le vendeur. Mehdi. Ah, te voilà, fort bien. ou fort mal. Je ne comprendrai jamais les gens sous le niveau 4. Comment trouve-t-il le culot de se présenter dans ma boutique avec un niveau aussi rikiki ? On va donc faire un tour dans le hall, etc. On connaît. Il est même un peu méprisant, celui-là. Et il reste une boutique, si je ne dis pas de bêtises. C'est la boutique de M. Coco. Alors, est-ce que c'est celle-là ? Oh, très certainement. C'est une boutique de chaussures. Celle de M. Coco. Ouais, c'est celle-là. Entre, ne sois pas timide et bienvenue aux pieds agiles. T'as la classe en berne aujourd'hui. T'es pas dans ton assiette ? Écoute, voilà ce qu'on va faire. Tu fonces dans le hall, tu enchaînes les gardes de territoire, t'éclates tout le monde, tu montes de niveau. T'atteins de niveau 4, tu reviens me voir. Je fais de toi l'incarnation de la classe, l'as qui tabasse, le cas d'or aux pompes d'or. Ah ah ! Bon, ok, un peu chelou, mais pourquoi pas. Et on a fait le tour des boutiques, je pense. Je vais quand même regarder s'il n'y en a pas d'autres, mais en théorie, c'est tout. On a fait les boutiques de vêtements, on a fait la boutique d'armes. Là, on a que des boutiques de décors. Alors, on a un chemin là-haut. On va déjà finir cette allée, parce que là, je crois qu'il n'y a plus grand-chose dans cette allée. encore une plateforme pour la troisième idole. Une zone en travaux, comme dans Splatoon 2. Je ne sais pas si c'est juste pour la démo ou si ça va rester comme ça. Sur Splatoon 2, c'est toujours rester comme ça. Je ne sais pas s'ils ont fait ça dans l'optique de se dire qu'ils pourront potentiellement agrandir la zone plus tard pour apporter du nouveau contenu ou si c'est juste pour donner un style. Après, peut-être qu'ils avaient... Ils s'étaient dit que peut-être ils allaient ajouter du nouveau contenu et qu'ils n'en ont pas fait. Ils ont peut-être fait pareil ici avec Splatoon 3. Mais la zone est déjà tellement immense que je ne sais pas trop pourquoi ils auraient besoin de l'agrandir encore plus. Mais bon, on va voir. Le jeu, il va avoir une durée de vie normalement au moins aussi longue que Splatoon 2 qui est sortie en 2017. Là, il n'y a plus de mise à jour depuis un moment. Il n'y a plus de nouveau contenu depuis 2019 voire peut-être 2020 mais il me semble même que c'était 2019 au bout de deux ans. Donc à voir si en 2024 ils nous annoncent que ça continuera peut-être encore un petit peu. Mais même s'il n'y a plus de nouveau contenu on est en 2022 il y a encore pas mal de gens qui jouent à Splatoon 2 certes un peu moins qu'avant. Moi-même j'y joue beaucoup beaucoup moins. Là sur Splatoon 3 il va falloir que je me refasse un peu la main d'ailleurs. Et ce que je trouve dommage c'est que comme j'expliquais quand on a des données de Splatoon 2 on récupère des brevets cartouches mais il n'y a pas que ça. On va aussi conserver notre rang pour les matchs classés dans Splatoon 3 par rapport à Splatoon 2. Et ça je trouve ça dommage parce que certes on était à un certain niveau dans Splatoon 2 et donc ça permet d'être un peu plus équitable pour les nouveaux joueurs qui commenceraient Splatoon 3 mais notre niveau il a quand même potentiellement vachement baissé depuis le temps qu'on n'a pas joué dans le jeu et ça ne ferait pas de mal je pense de retomber contre des débutants pour être estimé à un niveau un peu juste parce qu'apparemment si j'ai bien compris le rang ne pourra pas baisser quand on perd les matchs je veux dire le rang ne baissera pas il baissera à chaque saison de catalogue tous les 3 mois environ il me semble il y aura des genres de saisons en fait et tous les 3 mois on va baisser de 2 rangs par rapport à celui où on était par rapport au plus haut qu'on a atteint en fait je pense donc si on est devenu un peu plus nul que ce qu'on était à l'époque on va juste pas réussir à progresser et au bout de 3 mois ils vont nous baisser de toute façon donc on sera avec des joueurs un peu plus proches de notre niveau normalement donc j'ai bon espoir que ça fonctionne mais sur le long terme quoi il me restait une dernière allée du coup je ne sais pas pourquoi je suis reparti par là mais il restait l'allée au bout à gauche juste après l'escalier on va regarder ça vite fait du coup pour le Splatfest je vais essayer de tourner un épisode quand même pour dire de faire un petit épisode avant la sortie de Splatoon 3 sur le Splatfest mais je ne sais pas trop encore comment je vais pouvoir faire comme je serai très occupé la journée du Splatfest je ne sais pas si je la tourne quand même le samedi soir ou si je la tournerai le dimanche et dans ce cas là ça sera sur le le petit compte avec la version avec les serveurs la région Asie du coup comme je l'ai expliqué au début de la vidéo et je ne sais pas vraiment je ne sais pas vraiment si je vais avoir les textes qui s'adaptent ou s'ils vont rester en français j'espère que ça sera en français parce que si je commence à faire une vidéo avec tous les textes en japonais je pense que tout le monde risque d'être perdu sinon en fait au niveau de la zone je n'osais pas monter l'escalier mais en fait ça mène exactement vers là où on s'était rendu de l'autre côté c'est un raccourci en fait on est revenu là où il y a ce cette genre de fontaine hop donc ouais voilà on a fait le tour encore on est-ce qu'elle est là peut-être encore là bah dis donc je pense qu'après ça on a fait le tour par contre ok là on a fait le tour par contre il n'y a plus oh il y a un sale mioche on dirait notre sale mioche d'ailleurs mais voilà on a fait on a fait le tour un petit peu de de cette démo est-ce que dans le menu il y a des choses intéressantes donc on peut accéder plus rapidement aux différentes zones de la map sans avoir besoin de les parcourir à pied comme je l'ai fait là tout à l'heure on peut directement se téléporter aux armes accessoires vêtements chaussures général ça c'est tous les magasins qu'on a vu le hall c'est là où je me suis fait jeter parce que la démo enfin le split fest n'a pas commencé le square c'est là où on se trouve actuellement calamarcade pour les gens en ligne monsieur ours pour le salmon run et enfin ce qu'ils ont appelé le cratère je suppose vu l'octarien qu'on a sur l'image que c'est tout simplement le mode héros donc le mode histoire sachez que je prévois d'ores et déjà de faire un let's play complet dès la sortie de Splatoon 3 sur le mode héros je vais faire comme les let's play classiques comme ça un mode histoire où je vais je vais vraiment je vais vraiment faire les niveaux intégralement je vais faire les niveaux je vais pas les faire avec toutes les armes mais je vais faire au moins chaque niveau une fois en essayant de trouver les parchemins qu'il faudra trouver etc enfin vraiment faire l'histoire en let's play je pense que ça peut être vachement cool parce que j'avais pas encore commencé ma chaîne youtube au moment de en 2017 au moment de la sortie de Splatoon 2 donc c'est vrai qu'en fait après je me suis dit bah mince le jeu il a quand même deux ans là quand je commence la chaîne je veux pas faire un let's play sur le mode histoire c'est un peu bête je le connais les gens le connaissent aussi au bout de deux ans donc je l'ai pas fait au final mais là c'est totalement l'occasion en fait avec Splatoon 3 quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre donc on a la carte on a les stages on a même des stages actuels tiens c'est marrant comment ça se fait qu'ils ont mis des stages alors qu'on a accès à rien du tout même pas aux essais des stages ça je sais pas trop match classique du coup ça sera les matchs normaux anarchie c'est les anciens matchs pro ils ont coupé ça en deux en fait anarchie série et anarchie ouvert anarchie série ça va être un petit peu plus pour tryhard si j'ai bien compris et ouvert ça reste à la cool de toute façon le rang qu'on a il est commun si je me trompe pas il est commun aux deux modes de jeu si vous étiez rang S sur Splatoon 2 vous serez rang S ici et là je pense et Salmon Run il n'y a rien encore pour l'instant forcément équipement on connaît catalogue on pourra s'en procurer à la boutique pour l'instant on peut pas les bonus pour améliorer nos stats en match on peut rien y faire si non on peut rien faire pour l'instant je pense et par contre j'ai l'impression que je peux modifier ah je peux modifier ma splatiquette je pense que ça s'appelle comme ça ma bannière ouais ils ont appelé ça une bannière euh bon ça a pas une grande importance mais en vrai en vrai c'est sympa des petites flammes bleues pour rappeler le thème pour rappeler les pierres euh les badges que tu obtiens peuvent être utilisés pour personnaliser ta splatiquette on en a pas bien évidemment et on a des titres donc là par exemple là pour l'instant euh je m'appelle jeune de la contrée clabousse avec player comme nom de joueur je sais pas comment je vais pouvoir modifier mon pseudo peut-être qu'on va tous s'appeler player mais ça me semble bizarre quand même pour le splatfest euh mais par contre je peux déjà changer le titre alors étudiant étudiant chaotique ou je ne sais quoi enfin il y a quand même euh on a quand même un certain nombre même dès le début euh étudiant relax par exemple voilà il y a des trucs assez sympa on peut même en choisir au hasard tiens si on appuie sur y ça peut être intéressant et enfin ici carte et territoire qu'est-ce que c'est que ce truc player rang de carte et territoire ah oui carte et territoire c'est le nouveau mode de jeu euh c'était turf war battle ou je sais pas quoi en anglais ouais d'accord c'est le nouveau mode de jeu et on a aussi un niveau tiens c'est marrant euh liste de cartes forcément on en a pas et bouton moins tu peux envoyer les photos que tu as prises en jeu sur splatnet 3 splatnet 3 est un service spécial de splatoon 3 accessible depuis ton smartphone consulte le site officiel de splatoon 3 pour plus d'informations ok bah j'en ai pas pris en jeu donc pour le sens je peux rien faire je sais même pas comment est-ce qu'on prend des photos en vrai je sais que c'est possible mais je ne sais pas du tout comment euh peut-être qu'on pourra uniquement quand on aura le téléphone j'ai l'impression qu'on a pas encore le téléphone qu'ils nous ont présenté dans la démo euh donc c'est une fonctionnalité qu'on verra plus tard voilà on a fait un petit peu le tour euh de cette pré-démo si je puis dire c'est dommage qu'on puisse pas tester vraiment les armes mis à part le liquidateur dans le dans la la première partie là de tutoriel une fois qu'on a passé le tutoriel j'ai l'impression qu'on peut plus rien faire d'autre euh mais c'est déjà pas mal quand même c'est un peu un early access pour dire de d'avoir le tutoriel de découvrir la ville etc et le Splatfest commence dans deux jours demain sortira aussi euh la nouvelle Nintendo Switch aux couleurs de Splatoon 3 qui est vraiment magnifique euh je l'attends aussi avec impatience j'espère qu'elle va arriver euh à l'heure pour le Splatfest parce qu'à l'heure où je parle elle n'a pas encore été expédée ça me fait un petit peu peur on verra tout ça euh d'ici le Splatfest dans deux jours d'ici là je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour le Splatfest allez la Team Pierre Sous-titrage MFP.